Bonjour à tous, comme disait Sonia Mandin, moi je ne suis pas roboticien, je suis psychologue, enseignant-chercheur en psychologie de la santé et du vieillissement. Et puis vous allez voir que finalement j'ai assez peu vous parler de robots. Alors, ce dont je vais vous parler dans cette présentation, c'est des résultats de travaux qui ont été repris quand même largement, parce qu'ils ont été menés par les étudiants de master qui sont ici dans la tale, et je vous remercie encore pour la qualité de leur travail. Alors, je vous le disais, non, ça ne veut pas défiler. Ah si, pardon, ah mais je n'ai pas la même chose à l'écran. Comment ça se fait ? Ouais. Du coup, je ne contrôle plus. Je n'ai plus rien, il faut que j'échappe. Je ne sais pas. Mystère. Non, il ne passe pas. Non, mais là je ne l'ai pas. Non, mais ça ne bouge pas. Ah, c'est avec ça, d'accord. Merci. Ok, j'y arrive. Donc, je vais vous présenter ces travaux. Et puis, on est quand même dans un contexte de développement technologique à viser pour des propositions de solutions robotisées. Véronique Auberger en a parlé ce matin à destination des personnes âgées. On voit que c'est des choses dont on parle largement, avec finalement à la fois deux types de missions qu'on retrouve sur ces questions-là. D'une part, ce qu'on va appeler plutôt des dispositifs robotiques pour la réhabilitation. Le but, on tente de venir en aide à des personnes âgées en perte d'autonomie, avec ou sans pathologie. Et puis, un autre type qui est plus central dans cette journée, qui renvoie aux robots sociaux, avec une mission qui est de l'ordre du maintien, de la qualité de vie au travers des relations sociales. Et on sait à quel point c'est important. Alors, ça, c'est le contexte de départ de ces travaux. Et puis, finalement, il y a une question qui a aussi largement été abordée. C'est un écran étendu. C'est bien. Il a chaud. Bon, allez, j'avance. Ce n'est pas très grave. Donc, on a ces propositions, qui sont des propositions théoriques. Et puis, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on voit que ces dispositifs robotisés, ça a été largement répété aujourd'hui, ils interrogent beaucoup sur la nature de la communication, et qu'il y a à la fois une communication avec le dispositif robotisé, mais pas que, par exemple, je pense au moins à une recherche qui mettait en évidence que, finalement, les bénéfices pour des personnes âgées à qui on proposait un dispositif robotisé étaient plutôt associés au fait qu'on leur avait proposé une expérimentation avec des humains qui venaient leur proposer quelque chose. Donc, on avait quand même, on a potentiellement des effets qui ne sont pas toujours directs, qui peuvent être largement indirects et qui vont être médiatisés aussi par une présence humaine. Donc, ça pose quand même largement, ça a été dit notamment juste avant moi, cette question, finalement, des niveaux, des modalités d'intervention, et puis des conséquences aussi de ces modalités d'intervention. Et ça, ça renvoie à une question qui est, moi, qui m'intéresse beaucoup, et puis qui est aujourd'hui très présente dans ma petite discipline, qui est celle de la psychologie clinique de la santé et du vieillissement, qui est celle des stéréotypes agistes, parce qu'on sait, dans des situations qui sont des situations qu'on traite d'aide à des personnes âgées, que des personnes qui véhiculent des stéréotypes agistes, eh bien, vont freiner, par exemple, l'utilisation d'un certain nombre de dispositifs, parce que ça renvoie à une position malaisante, ça renvoie à des incapacités, donc à tout un tas de choses, finalement, qui vont mettre en difficulté, à la fois implicitement et explicitement, les personnes âgées. Et puis, avec, dans un contexte, allez, je suis volontairement polémique, où, quand même, on est, il y a ce qu'on appelle le technopush, où il y a une pression, quand même, finalement, vers l'adoption de technologies, c'est pas que la robotique. Donc, si on regarde, globalement, il y a un certain nombre de robots, d'assistance, robots sociaux, qui ont été présentés, mais, globalement, si on va dans des établissements, par exemple, d'accueil pour les personnes âgées dépendantes, des robots, on en voit quand même assez peu, finalement, à part, peut-être, par où, là, le bébé phoque, mais il faudra me confirmer, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, et on voit qu'on est sur des fonctionnalités qui sont relativement simples, en termes d'interactions, 60, voilà. Donc, ça reste, même, s'il y en a, alors, il y en a quand même, ça reste très modeste, je crois que c'est, voilà, et, et, et donc, ça pose tout un tas de questions, notamment à moi, qui suis psychologue. Alors, je vais avancer un peu, du coup, hop, alors, là, je vais vous parler, donc, de deux études, qui sont vraiment des études, finalement, qui sont assez préliminaires, qui s'inscrivent dans un questionnement, qui est celui de, qui est, on a des avancées technologiques, qui sont multiples, qui sont extrêmement intéressantes et prometteuses, on a des choses, vraiment, qui fonctionnent bien, facilement accessibles, voire de moins en moins coûteuses, et, la question est, comment est-ce qu'on peut s'intéresser à ces propositions technologiques pour envisager, à terme, qu'elles soient intégrées dans des dispositifs, tels que des robots sociaux, des robots d'assistance. Donc, on est, globalement, assez en amont. Alors, la première proposition à laquelle on s'est intéressé, c'est celle du contrôle oculaire. C'est quelque chose qui était assez lourd à mettre en oeuvre, et, finalement, maintenant, ça reste, c'est de plus en plus facile à utiliser. On a des solutions au grand public, et ce contrôle oculaire, il a un intérêt, pour moi, qui vient quand même, aussi largement, quand même, du terrain, de la clinique, de la personne âgée, c'est que, nous, régulièrement, dans cette clinique, on est confronté à des personnes qui ont des difficultés motrices. Voilà. Autant, par exemple, la maladie d'Alzheimer est plutôt une pathologie qui s'est stabilisée, mais ce n'est pas du tout le cas pour une maladie que la maladie de Parkinson, qui se développe à vitesse grand V. On a d'autres pathologies, voilà, associées, et qui ont des conséquences majeures sur les contrôles moteurs, en particulier des personnes vieillissantes. Et, en face de ça, donc, on a cette proposition technologique qu'est le contrôle oculaire, qui, moi, implicitement, m'a paru être quelque chose qui pourrait être intéressant pour favoriser, justement, l'utilisation de dispositifs robotiques. Alors, donc, c'est une étude très, très prospective. Donc, ça, ça a été fait en s'appuyant sur un logiciel qui est développé par un collègue qui est au Ligue, Didier Schwab, qui n'était pas un logiciel, initialement, donc, un logiciel de jeu, ou, on va dire, pour moi, plus associé, à de la stimulation de l'entraînement cognitif, initialement, qui n'avait pas été pensé pour les personnes âgées, mais qui a été développé pour des enfants avec des retards de développement intellectuel. On s'est dit, on a là quelque chose qui existe, potentiellement intéressant, et on va pouvoir commencer à voir, dans quelle mesure, justement, des personnes âgées. Alors, on a commencé, on a travaillé avec des personnes âgées en bonne santé, parce que si on veut vérifier, justement, les choses, il faut y aller pas à pas, il faut avoir une ambition mesurée. et donc, il y a eu une première étude qui a été faite avec 13 personnes âgées, sans troubles cognitifs, donc, c'est des choses qui ont été vérifiées. Et ces personnes âgées, eh bien, avec des mesures avant, après, donc, je vous passe le détail. Et puis, après, donc, des mises en situation avec un protocole assez graduel, en fait, dans l'appréhension, dans la prise en vue, plutôt, pas la prise en main, de ce contrôle oculaire, et en comparant, donc, deux modalités, le contrôle oculaire seul et un contrôle oculaire assisté par le guidage manuel. Parce que, implicitement, ce qu'on disait, c'est que, pour des personnes qui n'ont pas de difficulté initiale pour la coordination motrice, de la dextérité motrice, personnes âgées, voilà, qui étaient tout venant, en bonne santé, le guidage manuel était, a priori, quelque chose qui pouvait les aider, justement, à accompagner, justement, leur utilisation de ce dispositif. Alors, il y a des premiers résultats qui sont vraiment prometteurs, c'est-à-dire que, déjà, alors, sur les deux jeux, on a les résultats un petit peu différents, mais c'est aussi lié à la nature des jeux, mais en tout cas, au moins, sur un des deux jeux, qui est l'autre jeu qui était vraiment le plus exigeant, je vais dire, en termes d'un point de vue cognitive, d'un point de vue intellectuel, on a une vraie amélioration des performances par l'utilisation du contrôle oculaire, donc, on a observé, et c'est vraiment avec, alors, il y a des niveaux plus ou moins importants, mais globalement, donc, les personnes âgées sont capables, justement, d'utiliser ce contrôle oculaire et ça se fait très rapidement, en quelques minutes, et puis, elles vont améliorer leur performance dans l'utilisation de ces jeux. Parallèlement, ce qu'on a observé, donc, on avait des mesures après, différentes dimensions, et ce qu'on voit, c'est que, ce qu'on appelle l'acceptation, donc là, l'acceptation, pour nous, c'était la différence entre un niveau préalable à l'utilisation, donc, ce qu'on appelle l'acceptabilité et l'acceptation après usage, et bien, était restée relativement constante, en tout cas, il n'y avait pas d'évolution significative. Donc, ça, c'est intéressant parce que, en fait, ça veut dire que, significativement, il n'y a pas eu de déclin, c'est-à-dire que, malgré le fait que c'est rien, il faut quand même appréhender le dispositif, même si c'était assez ludique, malgré tout, l'acceptabilité était relativement stable, alors, il y a des petites nuances, le sentiment d'efficacité par rapport à l'utilisation du dispositif aussi, et pourtant, on a, et parallèlement, une amélioration des performances. Donc, ça, déjà, quelque chose, super, chouette, déjà, on a un dispositif qui est utilisable et sur lequel on a des personnes qui aussi, peuvent avoir un certain plaisir, du coup, à jouer et à progresser. Je vais aussi avancer parce que, autrement, je vais en dire trop, mais ce qu'on voit, c'est que, malgré tout, on voit que l'acceptabilité, il y a une très grande variabilité, en fait, là, j'avais tendance un peu à uniformiser les résultats, c'est pas aussi tranché que ça, en fait, les choses, il y a des personnes pour lesquelles, finalement, après l'utilisation, le point de vue était quand même assez négatif et puis, on en a d'autres qui ont pris vraiment un certain plaisir, qui ont trouvé un sentiment d'utilité à quelque chose qui n'était pas forcément initialement. Donc, on a quand même une très grande variabilité parmi les personnes, parmi ce petit échantillon de 13 personnes et un autre élément qui est extrêmement important à mon sens, c'est que, à la fin, il y avait cette double modalité, je vous passe les résultats particuliers, mais c'est que, unanimement, les 13 participants ont dit que, finalement, eux, s'ils devaient choisir, c'était uniquement le contrôle oculaire sans le guidage manuel. Et ça, très probablement, alors, l'hypothèse qui nous paraît la plus plausible, c'est qu'il y a un investissement intellectuel dans, justement, l'utilisation de ce contrôle oculaire, même si c'est les gens qui allaient bien et qui ont développé leurs compétences, et cet investissement, nous, ça renvoie à une notion qui est importante qu'on appelle la charge cognitive, donc, il y a de la charge cognitive, ça ne sépare rien, en fait, d'utiliser, c'est possible, mais ce n'est pas rien, et rajouter, finalement, une autre dimension de contrôle et d'avoir, justement, cette flexibilité, ce switch entre oculaire et manuel est quelque chose qui, potentiellement, peut rajouter de la complexité. Donc, ce que ça nous laisse entendre, c'est que, finalement, la bimodalité n'est pas si simple. Donc, ça, c'était mes conclusions, donc, une réelle utilisabilité, un investissement cognitif, mais attention, parce que cet investissement cognitif, finalement, ça peut être une source, une charge cognitive supplémentaire qui peut interférer aussi avec d'autres contraintes. Et donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on veut intégrer, par exemple, du contrôle oculaire, il va falloir prendre en compte cette question-là, cette question de la charge, de l'investissement, de l'implication dans le processus d'apprentissage. Et si, en plus, on rajoute d'autres types de contrôles, on pense à toutes ces questions de l'engagement social, etc., attention, parce qu'on va avoir une charge qui est encore accrue et là, potentiellement, on peut mettre en échec. Donc, c'est vraiment ce, il va falloir penser à cet ajustement entre les deux. Donc, quelque chose d'intéressant, utilisable, vraiment un bon potentiel, très rapide, encore une fois, ça se fait vraiment très très vite, mais attention, quelque chose qui peut, avec des effets de seuil, aussi conduire à de la mise en échec. Donc, la multimodalité, prudence. Alors, je parle un peu vite, mais le deuxième travail, assez différent, finalement, alors, ça part encore de questions qui sont des questions assez concrètes, je vous disais, initialement, le contrôle oculaire, un vrai problème, les problèmes articulatoires chez les personnes âgées, c'est courant, à l'arthrose, bon, ben voilà, vous voyez, même moi je le sens, ça commence, c'est vrai, voilà. Et, et donc, c'est tout à fait intéressant. Là, l'autre question, c'est, ça renvoie à un phénomène qu'on connaît très bien, ce nombre dont je parlais, c'est-à-dire des contextes qui sont des contextes de terrain, des contextes cliniques, c'est ce qu'on appelle la suradaptation, alors souvent on trouve aussi le terme anglo-saxon qui est celui d'over accommodation qui renvoie à l'excès d'aide et ça c'est quelque chose qu'on a tendance à faire assez spontanément quand on est au contact de personnes âgées encore plus dans des environnements de santé, c'est-à-dire qu'on a tendance à s'adapter en excès parce qu'on a des représentations souvent implicites que selon lesquelles ces personnes sont incompétentes par exemple ont des difficultés d'audition donc assez naturellement souvent par exemple on parle plus fort des fois on ralentit le débit de sa voix on va simplifier son vocabulaire tous ces comportements-là et malheureusement on sait que ces comportements de suraccommodation de suradaptation peuvent aller jusqu'à des situations de maltraitance on sait que ça va conduire par exemple à une moindre sollicitation des droits des besoins de ces personnes et au bout du compte c'est un phénomène qui va accroître la dégradation des personnes jusqu'à accélérer la gravatisation donc on a quelque chose qui est fait de manière assez implicite c'est rarement mauvais escient mais qui malheureusement a des effets très délétères chez les personnes âgées et donc on en a parlé attention à cette suradaptation et donc ce qui est important quand on va proposer justement des dispositifs technologiques tels que des assistances robotisées pour des personnes âgées l'enjeu c'est de trouver justement la bonne mesure où est-ce qu'on va mettre notre curseur où est-ce que on va pouvoir justement trouver quelle flexibilité on va pouvoir apporter ça a été dit aussi largement aujourd'hui et comment est-ce qu'on va pouvoir faire justement pour avoir une adaptation qui est à la fois qui répond à des besoins parce que si on leur propose quelque chose c'est quand même qui est un besoin à la base mais en même temps n'étant pas en excès d'aide parce que si on est en excès d'aide on risque d'avoir des effets contraires alors pour ça donc là c'est avec un échantillon vous voyez encore assez modeste mais ce qu'on a fait là c'est ce qu'on appelle une étude de cas multiples à mesure répétée donc on a peu de participants du coup on a fait pas mal de mesures et avec donc un certain nombre de tâches donc c'est des tâches c'est un et alors là je vous présente le robot mais en fait le robot il était là pour poser le contexte parce que nous ce qui nous intéressait c'était d'établir justement de caractériser le bon niveau d'aide dans l'objectif de pouvoir l'implémenter après dans ce robot que vous voyez à l'écran qui est un robot aussi qui est Olig donc au travers de tâches qui sont des tâches de construction de Lego qui sont aussi utilisées qui ont été utilisées donc par un docteur en psychologie qui est ici et des tâches voilà sur lesquelles on peut manipuler justement la complexité et nous ce qui nous intéressait c'était de manipuler le niveau d'aide et avec donc deux conditions une condition dans laquelle on avait une aide totale c'est à dire que pour chacune donc il y avait une première partie de familiarisation et puis après pour les neuf tâches suivantes et bien il y avait dans une condition on allait on était en excès d'aide c'est à dire dès qu'il y avait une erreur qui était identifiée les expérimentateurs donc là c'est deux étudiants qui sont ici mais pourront vous en dire plus si vous voulez et bien apporter une aide systématique sans attendre par exemple que les personnes puissent avoir une interaction verbale s'auto-corriger et puis on avait une autre condition dans laquelle on proposait ce qu'on appelle une aide hiérarchisée donc c'est vraiment un modèle théorique qu'on utilise beaucoup sur le terrain dans la pratique clinique avec les personnes âgées dépendantes c'est à dire qu'on va proposer des aides qui vont être de plus en plus importantes et comme ça on va s'arrêter finalement au bon niveau d'aide mais après avoir testé finalement donc l'aide avec d'abord une aide verbale donc par des mots très généraux pour simplement signaler qu'il y avait une difficulté puis après par exemple en indiquant le type de difficulté après en proposant quelque chose qui se rapproche de la solution mais toujours verbalement jusqu'à aller jusqu'à une aide totale donc on a quelque chose qui est très progressif comme ça qui marche bien on le sait en milieu clinique et là on s'est dit on va le faire donc sur une tâche je vais déborder sur une tâche décontextualisée pour voir justement après quel modèle on peut dégager de façon à pouvoir envisager de l'implémenter alors donc ce qu'on voit c'est qu'en condition d'aide totale évidemment les participants vont très vite forcément parce qu'on devance leurs besoins réels en condition d'aide hiérarchisée on voit on a des profils ça met beaucoup plus de temps on a pardon donc ce qu'on appelait des micro erreurs en fait il y a des modèles théoriques aujourd'hui sur les questions de vieillissement qui nous disent que le mode d'entrée dans les pathologies neurodégénératives c'est pas les oublis donc c'est pas grave d'oublier alors vous inquiétez pas c'est pas là que ça se joue le mode d'entrée ça se joue sur ce qu'on appelle maintenant des micro erreurs c'est à dire et ces micro erreurs renvoient notamment à des difficultés perçues par les personnes âgées et qui sont qui renvoient à des difficultés d'interaction et donc là les micro erreurs elles ont été caractérisées dans la situation les situations qui ont été utilisées et la micro erreur donc qui était la plus fréquente qui est celle finalement qui est la plus intéressante c'était des hésitations dans la réalisation de la tâche avec demande d'aide et donc ce que ça nous laisse entendre au bout du compte allez je vais avancer et donc c'est que donc ces hésitations avec demande de validation et bien finalement c'est un indicateur à la fois un indicateur moteur et un indicateur verbal qui est extrêmement pertinent pour indiquer que les personnes âgées sont en difficulté et qui va pouvoir justement faire l'objet justement d'un contrôle un peu plus systématisé si on veut utiliser une insistance robotisée allez je vais passer ces aspects là on avait des profils aussi qui étaient des profils différents chez les participants là aussi en fait on a une variabilité toutes les personnes âgées ne se ressemblent pas il y a des manières d'appréhender justement l'aide qui est différente certaines personnes justement ont exprimé le fait qu'elles avaient besoin et qu'elles ressentaient le besoin d'être totalement aidées et puis il y en a d'autres pour lesquelles c'était vraiment insupportable parce que ça les renvoyait ça les mettait en échec ça les renvoyait à un sentiment d'incompétence ce genre de choses donc ce qu'on a vu c'est que avec en condition aide totale c'était pas si tranché en fait nous initialement on disait ça va être totale finalement ça va être mal perçu on va vraiment avoir des perceptions négatives entre avant et après on va avoir une diminution du sentiment de compétence voire ce qu'on appelle une augmentation de la perception des stéréotypes agistes bah pas pour tout le monde donc ça c'est un résultat assez surprenant mais bon quand même par contre on a hiérarchisé là les perceptions et c'est systématiquement positif donc on a des résultats qui nous laissent entendre que oui on a des indicateurs qui sont des indicateurs précoces dans des difficultés sur lesquelles il va falloir travailler qu'on peut utiliser ce modèle de l'aide hiérarchisée qu'il a vraiment un intérêt et là l'intérêt maintenant dans la suite ça va être de pouvoir voir dans comment on peut implémenter ces informations pour comparer à la fois ça c'est l'objectif comparer une aide humaine en utilisant cette aide hiérarchisée telle que je vous l'ai montré et une aide robotisée mais qui elle propose aussi une aide hiérarchisée et qu'on aille un petit peu plus loin voilà donc moi mon message de conclusion désolé pour arrêter un peu long c'est que je pense qu'on a vraiment les disciplines des SHS en particulier la psychologie bien évidemment on a des choses à apporter et que si on doit travailler en collaboration en fait il faut l'anticiper on a vraiment intérêt à commencer très tôt parce que on va pouvoir réfléchir dès justement cette phase de réflexion des besoins des utilisateurs et que s'il y a des conceptions s'il y a des développements qui partent un petit peu billes en tête vers des solutions bah des fois on arrive un peu tard et on a moins la possibilité justement d'apporter des choses intéressantes voilà merci à vous merci donc qu'on concevons on va prendre les questions bravo déjà pour l'exposé c'était très intéressant moi j'avais une question sur la à partir de quand on détermine qu'une personne âgée a besoin d'aide alors ça ça part de travaux antérieurs sur d'autres expériences qu'on avait fait dans d'autres contextes c'est quelque chose qui vient notamment que qu'on avait travaillé que j'avais travaillé c'est notamment dans une thèse de doctorat puis après sur un autre travail sur des ou sur des situations d'entraînement cognitif avec des outils numériques d'entraînement cognitif informatisé et à partir de nos différentes expériences en fait alors l'aide elle est soit parce qu'elle est verbalisée donc il y a un moment ça ça pouvait être quelque chose alors là et quand elle n'est pas verbalisée on avait pris le parti pris d'être sur une temporalité de 5 secondes donc on laisse les personnes faire pendant 5 secondes en règle générale au-delà ça commence à devenir un peu long si on est en deçà on laisse pas le temps à la personne de s'autocorriger je suis d'accord qu'il y a un truc ça mériterait d'être aussi un étudié de plus finement en même temps mais globalement ça marche cette durée de 5 secondes est quelque chose qui marche pas mal oui moi j'aime bien ta question j'aime beaucoup ta question parce que en fait pour travailler avec les âgés depuis un moment je me dis mais après tout qu'est-ce que c'est que cette décision qu'à partir d'un moment d'une évaluation cognitive on n'est pas je reviens à mon truc on n'est pas assez parfait pour nous réparer et moi je trouve que l'observation que j'ai sur le terrain c'est que d'abord c'est hyper stigmatisant et donc les gens de même ils se déclarent oh ben je sais plus faire donc je suis plus à la même valeur que toi alors que si on faisait passer des tests cognitifs à tout le monde on fait quoi ? alors on nous répare tous et on devienne tous le graal d'Elon Musk ? on est tout à fait d'accord moi ça me dérange vraiment c'est pour ça que ta question je trouve qu'elle est très profonde en fait la notion même de l'aide le fait qu'on décide qu'on doit aider les gens et que ce ne soit pas les gens qui décident sans avoir été culturellement préparés à demander de l'aide parce que maintenant je suis vieux alors je ne suis pas la même valeur que toi je dois me faire réparer pour être à la même valeur que toi moi quelque chose qui me dérange profondément si tu veux on commence comme ça et on finit par ne plus soigner les gens depuis 75 ans au moment du Covid si tu veux ouais alors c'est pas du tout alors c'est vrai alors de toute façon les tests psychométriques ils ont une utilité et on sait bien il y a plein de travaux qui montrent que mettre des personnes face à une situation d'évaluation ça marche avec nos étudiants mais en plus quand on renforce ça par des stéréotypes négatifs quand c'est dans un contexte et la manière de présenter les choses a vraiment un rôle important ça va accroître la dégradation des performances donc dans ces situations là on est d'accord là là c'était absolument pas le cas c'est à dire que là les personnes ont donc déjà c'était des personnes âgées en bonne santé je pense qu'il faut quand même faire la différence les niveaux d'ajustement peuvent pas être les mêmes avec des personnes qui ont déjà des problèmes cognitifs qui sont déjà qui ont des invalidités des choses comme ça parce que on va pas ajuster de la même manière mais on a besoin dans le vieillissement normal justement on a justement des indicateurs qui sont des indicateurs précoces ce qu'on appelle ces micro-erreurs qui sont en fait mais ce qu'on fait ce que font nombre de gens c'est à dire c'est des signaux comme ça c'est par exemple ces hésitations qui vont marquer qu'il commence à y avoir une difficulté dans la tâche qui peuvent être appuyés là je disais avec une demande c'est à dire qu'il y a une demande de validation c'est que ces personnes elles demandaient aux expérimentateurs de valider c'est à dire de confirmer finalement ce qu'elles avaient fait donc c'est cet indicateur là qui est pas du tout un indicateur stigmatisant qui était finalement le plus précoce et qui était le plus pertinent ça je vous l'ai pas dit mais en fait donc après chacune des deux phases dans les deux conditions donc c'était à deux jours d'intervalle il y avait des débriefings et le but étant aussi justement d'avoir le ressenti l'expression justement de ce qui avait été fait et les verbatimes tels qu'ils ont été recueillis vont complètement dans ce sens là c'est à dire que dans la condition être totale pour un certain nombre de personnes mais encore pas tous il y a des personnes qui sont dans une forme finalement de je sais pas les psychosociologues vont parler de soumission à l'autorité des choses comme ça il y a des gens qui ont besoin de se sentir réconfortés par une aide importante mais quand même là pour la moitié de l'échantillon environ petit échantillon ben non c'était le contraire c'est à dire que quand on est en excès d'aide justement ça met le doigt là où ça fait mal et c'est très largement documenté on sait que c'est des personnes qui vont pas adapter et au contraire ça va être même pire après et à partir du moment on essaye d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fin c'était ça vraiment la volonté on voit quels sont justement ces indicateurs gestuels, verbaux qui commencent à être des marqueurs justement de difficultés sur lesquels on va pouvoir faire une proposition d'aide et qui est pas une aide qui est justement la première aide c'est juste une indication attention peut-être des choses par exemple là peut-être que les choses sont difficiles donc on reste et on va y aller très progressivement je réponds ça aussi à la question parce que juste voilà souviens-toi ce matin j'ai mis deux phrases une phrase de Ishiguro une phrase de Elon Musk de la semaine dernière et une phrase du chef de Google dont j'oublie toujours le nom qui dit tout va aller bien nous allons enfin devenir des êtres parfaits parce que nous allons faire réparer toutes nos erreurs et toutes nos défenses de compétence nous allons devenir des robots donc moi j'ai une inquiétude c'est absolument pas mon discours vraiment je m'inscris au faux parce que c'est pas du tout ça c'est à dire que quand on fait ça en fait quand on fait une demande de validation c'est des choses qu'on fait couramment par exemple dans la pratique clinique en fait c'est qu'on sollicite l'avis de la personne donc on n'est pas en train de justement de lui imposer une aide c'est qu'on lui sollicite on sollicite son avis mais il y a un moment il y a des personnes qui vont se retrouver à un niveau de difficulté suffisamment important où on ne peut plus rester à ce niveau de la sollicitation et là il va falloir faire une proposition et c'est vrai qu'il faut trouver la juste mesure je ne dis pas que c'est facile je sais Emmanuel que ce n'est pas ton but évidemment je te connais bien mais simplement tu vas mettre une machine et moi j'ai mis des machines ah je n'ai pas dit qu'on y était mais non mais cette machine que tu vas mettre on la connait bien elle a un air de très grande perfection et elle ne va pas se planter si tu veux elle va proposer des choses sans se planter quand c'est un humain l'humain en face il est bourré de fragilité il le voit là moi je suis très inquiète de ça c'est ce que j'ai envie d'essayer je vais voir les deux voilà je suis inquiète de ça je te le dis à l'avance et justement je vais voir les deux et c'est là que justement parce que que ce soit pas juste en fait on peut améliorer la manière de programmer ce dispositif ça ok on le dit et après on va un peu plus loin effectivement je suis d'accord il y a cette question par exemple ouais et ouais une autre question on ne veut pas monopoliser le débat merci pour la présente j'ai juste une pour ta question mais est-ce que du coup ça pourrait être un genre de plaidoyer à l'adaptabilité des systèmes par exemple ah bah complètement en disant que ah oui oui mais du coup à l'adaptabilité fine des systèmes c'est à dire en sorte de pas mettre les personnes devant leur échec par exemple on a tendance lorsqu'on fait de l'adaptabilité des systèmes à demander confirmation c'est l'exemple par exemple c'est pour s'assurer que le LLM ou quoi a bien compris la question on va répéter la question d'une autre manière ça voudrait dire par exemple que dans un cas de figure d'une personne atteinte de surdité il faudrait pouvoir repérer ce truc là augmenter le son sans lui demander la question et arriver à observer si ça convient sur des problèmes sensitifs au fonctionnel je pense que c'est relativement abordable mais ce qu'on observe sous ces travaux en fait c'est qu'il y a une très grande variabilité je ne l'ai pas dit mais c'est une des caractéristiques du vieillissement c'est que plus on avance en âge plus on est différent les uns des autres alors ça ne simplifie pas les choses mais ça veut dire aussi qu'il y a un intérêt aussi à anticiper les propositions d'aide peut-être pour par exemple sur des aspects qui sont des aspects un peu plus psychosociaux par exemple de ce rapport par exemple à la technologie toutes les personnes ne sont pas comparables il y a des personnes qui vont être plus disponibles ça c'est des choses on n'a pas travaillé sur cet aspect là mais aussi très intéressant probablement qu'on peut faire des profils nombreux qui peuvent permettre de cibler les choses et qui vont aider encore à adapter les choses encore une fois est-ce qu'on y arrivera ou pas voilà moi je forme des psychologues mais en même temps on a besoin je ne sais pas voilà je pense que parfois il y a des complémentarités quand même qui sont intéressantes j'ai une autre question ici alors vous avez dit que plus on vieillit plus on est différent on est d'accord que ça va s'inscrire au niveau de notre société comme une plus-value donc derrière il y a un modèle économique il y a un modèle économique où tout le monde est différent ça ne fonctionne pas donc on va se retrouver à quelque chose où on va nous ranger dans des cases et moins il y a de cases plus ça sera rentable alors ça c'est un travers qu'on a aujourd'hui la pluralité des formes de vieillissement et rien que dans du vieillissement normal je parle juste des gens qui ne vont pas avoir de maladie c'est aussi ce qui fait la richesse de nos sociétés c'est ce qui fait qu'il y a un intérêt et ça c'est aussi il faut voir que c'est assez naturel pourquoi il y a ces diversités il y a des choses qui sont liées à des processus on va dire de vieillissement à la fois au niveau cognitif social etc mais aussi parce qu'il y a la diversité des expériences de vie donc il y a un moment oui si on uniformise on n'y arrivera pas ça j'en suis persuadé et si on veut proposer des solutions technologiques uniformes pour le vieillissement on va droit dans le mur et si en plus on rajoute des enjeux qui sont ceux du vieillissement pathologique ça apporte encore plus de difficultés au niveau de la complexité à Toulouse vous venez de Toulouse il y a des gens qui travaillent sur ces aspects là depuis pas mal de temps y compris sur les enjeux numériques merci Emmanuel je pense que si vous allez parler à Eric Rumeau il vous dira la même chose merci Emmanuel merci à vous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501